Coucou ! Alors aujourd'hui, deuxième jour de ce vlog à Madrid, nous avons plein de choses à faire et je vais effectivement vous présenter tout ce qu'on va faire cette journée, deuxième plan de vlog à Madrid, j'espère que vous me suivez avec intérêt, aujourd'hui on va faire plein plein de choses, on va notamment aller marcher. Bonjour, c'est trop énervant à mon avis, surtout moi qui fais des minuites bizarres. Coucou, je force beaucoup, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est notre deuxième journée aujourd'hui à Madrid et on va aller en direction du marché de San Miguel mais on va essayer de passer devant un café qu'on a repéré aussi qui s'appelle Hanso 2, c'est le numéro 2. Plusieurs cafés, après on n'a pas les noms mais en tout cas on sait qu'il y a des cafés aux alentours du marché et devinez ce qu'on va y faire, on va manger bien sûr. On va voir du coup si c'est sympa ou si finalement on préfère manger au marché. Parce qu'on peut manger au marché apparemment. Oui, c'est un marché alimentaire où il y a plein de choix, donc il est super grand en plus. Il y a avec à chaque fois une multitude de boutiques avec plein de possibilités pour se sustenter bien sûr. Ça vaut le coup d'aller défourrir le marché mais on verra quand même si le café est sympa parce qu'en fait comme j'ai mes gouttières, il faut que je retire mes gouttières et je les remette après. Donc au marché je ne suis pas sûre qu'il y ait des toilettes et que ce sera simple à faire. Donc à voir si on ne peut pas prendre peut-être un truc plutôt remporté au marché qu'on pourra ramener ici peut-être manger plus tard ou je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas aujourd'hui on va essayer de faire le marché et aussi les places et se balader peut-être dans un autre quartier, en tout cas le quartier du marché et peut-être continuer un peu dans cette direction là pour changer et découvrir d'autres coins de Madrid. C'est parti ! Vous savez il n'est pas trop là pour l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada On recouvre, nous là on est à côté du Palacio de l'Oléans. Et c'est très très joli. C'est très joli. Ce grand vide jardin. Vous allez voir devant nous, 3, 4, 3, 4, pas sûr. Ouh t'as pas basculé. J'ai vu. Je ne suis jamais comme moi. Vous avez vu ? Voilà le petit jardin. Et au fond je crois que c'est le Palais Royal. Je pense qu'on ne faut pas y agir en fait. Il n'y a personne. En tout cas les jardins on a trop joli. Je dirais un petit labyrinthe. Donc là en fait on a en face le Palais Royal. Et un autre petit jardin de l'autre côté en face aussi. Et je crois que juste derrière c'est le Palais Royal. Je ne suis pas certaine je pense. On a un petit soleil. Enfin un petit soleil. Et oui. Un petit peu d'un coup d'un coup. Tu as pas. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu avant. La plaza de la Ville, c'est là ? C'est marqué. Tu es notre tour guide ? Regardez comme ça, c'est chum. C'est vrai que c'est super quand même. Et ce quartier est vraiment pas mal, on est venu par les petites rues derrière. Et c'est un quartier un petit peu plus familial on dirait. Plutôt sympathique, d'habitude à mon sac. C'est trop joli. Les fleurs aussi sont très jolies. Ah bah on peut faire une photo là ? Trop sympa. Arrête ? Un petit peu... Un petit peu mieux pour faire une photo là ? Un petit peu mieux... Un petit peu moins en quelque sorte. Un petit peu plus... Un petit peu plus en sorte, de faire deux fois... Bon bah allons-y, je sais pas si j'ai vraiment envie de dire, j'avoue ça a l'air concentré de monde en fait, on y va et on doit commencer, on y va et on décide, on décide si on fait une misure directe ou pas. Sous-titres par Juanfrance On est revenu à l'hôtel, c'est le moment du petit thé. Il y avait vraiment beaucoup de monde au niveau du marché Saint-Lingual et aussi au niveau de la place Maïa. Bon on s'y attendait un peu mais on n'est pas resté très longtemps mais bon on a vu un petit peu, on a fait le tour, c'était sympa. On a fait aussi des petits trous à côté, on est revenu à pied. Enfin de toute façon on a tout fait à pied en fait depuis qu'on est là pour l'instant. On essaiera peut-être de prendre le métro demain. Ou encore de faire tout à pied. On a fait 11 000 pas, 8 000 pas aujourd'hui. Tout ça est très bien. La plaza de la villa. Oui la plaza de la villa c'est vraiment super joli. C'est très bon. Et c'est calme. Très calme. Il n'y a pas grand monde. Vraiment très joli. On conseille pour une petite pause. En tout cas parmi toutes les places qui généralement sont bondées, celle-là les moins, beaucoup pour moi et en plus elle est super mignonne. Ouais. C'est ma place préférée. Et là petit thé, petit moment de thé avant de repartir ou de faire du sport. C'est plutôt compliqué. Oui Ursula ne fait pas de sport, franchement de vie. En tout cas je fais du fou. Le rouleur c'est suffisant. Mais on n'a pas amené nos rouleurs. Ouais ça. On n'a pas amené nos rouleurs. Il n'y a pas trop de sols. Ouais j'avoue. Pourtant à chaque fois je suis persuadé qu'il y a... Bon après il y a forcément des endroits. Mais jusqu'à présent tout ce qu'on a fait il y avait... C'est vrai que les sols ne sont pas lisses. Ouais. Il n'y a pas vraiment de... Et les trottoirs sont quand même très très étroits. Sauf quand même bien. Mais sur le reste en fait, sur toutes les avenues... Enfin les rues plutôt en perpendiculaire. Ouais. Ouais vraiment c'est pas du tout praticable dans le rouleur je pense. C'est un peu dommage. Non mais tu sais ce qu'on aurait pu... Il y a bien des gens qui font du rouleur. Il aurait fallu les mettre en soude je pense. T'es sûr ? C'était ça justement mon question. Moi j'ai déjà vu des gens voyager avec leur rouleur et ils les mettent en soude. Dites nous d'ailleurs si vous avez déjà voyagé avec vos rouleurs. Est-ce que vous les avez mis en soude ? Ou pas ? Ou pas. Et moi je pense pas qu'on puisse les emmener en cabine par contre. Ok. Tu veux faire quoi maintenant ? Bah je sais pas. Pour l'instant il est pas... Il est 15h. Il est 15h c'est l'heure de faire du sport. Je vais quand même essayer d'aller au moins. Il joue quand même. On va les amis... En Uber du coup je pense. Alors on va aller dans un parc. Ca c'est sûr et certain. Oui. Dans un très beau parc. Parc de l'Ouest. Parc de l'Ouest. Très très joli parc. Et on espère que ce sera très bien. Voilà. Ok on est parti pour le parc de l'Ouest. Pas très cher en plus. Ouais c'est vrai que les Uber ont pas l'air trop cher. Bon après ça a pas l'air très loin non plus mais... Oui oui c'est pas très loin. Let's go. On a l'impression que les Uber sont quand même moins cher. Ouais on a l'impression. Un Nouif. Un Nouif. Oui. Un nouif. Un nouif. Il y a des gens qui jouent au foot, c'est le Westport, on parle du West qui a l'air très très loin. Et en fait c'est traversé par une route en fait, du coup il y a un peu le park de chaque côté je crois. C'est trop sympa. C'est joli en fait. C'est trop joli. On n'a pas pris de plaid dans la tête. Ouais. Regardez comme c'est trop beau. Ouais. C'est trop joli. Il fait super beau là dans ce coup, le soleil s'est bien mené donc on va se poser tranquille dans le park. Ça va être sympa. Trop sympa. A tout. A tout. C'est un super calme. Il n'y a pas de point d'eau je crois. Ou c'est de l'eau ou pas, je ne crois pas. Déjà bon les parcs avec c'est des points. En tout cas on va se poser dans la rue n'importe où. . Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501